Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui la suggestion cinéphile numéro 126, consacrée à un film qui est à l'affiche de l'Odyssée du 28 octobre jusqu'au 17 novembre et qui sera l'objet d'une projection débat, s'il n'y a pas de confinement qui vient empêcher tout ça, en partenariat avec l'ICRA du Barin. Mais pour commencer comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, la situation est grave, il n'y a pas de quoi s'affoler et paniquer, mais il faut la prendre au sérieux, voilà cette situation, et se protéger soi, il faut se protéger soi pour protéger les autres. Il n'y a pas à tergiverser sur ce plan-là. En même temps il faut, je vous invite à exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant, être vécu comme disait Bertolt Brecht, mais il faut vivre en mordant à pleines dents avec son entier ou avec ses dents d'origine dans la vie, et puis développer votre proximité cinéphile en venant voir des films à l'Odyssée et en suivant l'actualité de l'Odyssée. Votre cinéma préféré, je l'espère. A l'occasion, alors, pardon, le film La femme au tableau est un film dont je vais vous parler, est un film signé Simon Curtis avec une actrice formidable, toute une panoplie d'acteurs et d'actrices, mais il y en a une qui surnage évidemment, qui se détache plus exactement, c'est Hélène Miren, actrice shakespearienne de théâtre, de cinéma, qui a cette espèce même âgée, même quand elle jouait le rôle de la reine dans le film de Stephen Frears, qui a toujours cette attirance qui est extraordinaire et qui capte l'œil de tout être normalement constitué. Lors d'une réception en Californie, une vieille dame, enfin une dame âgée, disons de 70 ans, aborde un jeune avocat, qui est assez réticent lui au départ, et lui propose de l'aider, que cet avocat l'aide, pour récupérer une toile de Klimt, qui appartenait à sa famille, et qui est la toile, la femme en or, célèbre toile, qui avait pour modèle, l'attente de cette dame. Adèle Saxbauer, si j'ai bonne mémoire, le modèle, et cette dame s'appelle Maria Altman. Et à partir de là, l'avocat va, au fur et à mesure, prendre de l'intérêt pour cette proposition. qu'il regardait de façon très, qu'il considérait de façon très méfiante au départ. Et il se rend compte que cette toile, qui est dans un musée à Vienne, en fait, eh bien, ça vaut la peine de démontrer que c'est une toile qui a été spoliée par les nazis à la famille de Maria Altman, à partir du moment où Vienne et l'Autriche sont tombées sous les griffes du nazisme, avec le consentement d'une partie de la population, il faut bien le dire, et que donc, il y a lieu de restituer aux propriétaires d'origine cette toile. Évidemment, les musées de Vienne et d'Autriche ne le voient pas de cet oeil. Ils considèrent que cette toile est un bien national et que, en tant que bien national, il est tout à fait normal qu'il reste à Vienne, dans le musée autrichien. Et à partir de là, le film va déclencher le chevauchement de deux, trois histoires. D'abord, l'histoire du passé, de l'attente qui va poser pour Klimt, donc au début du XXe siècle. Ensuite, un deuxième mouvement, ça va être l'arrivée des nazis à Vienne en 1938 et toutes les figures d'humiliation abjecte qu'ils vont imposer, notamment, non seulement vis-à-vis des opposants, mais vis-à-vis d'une population qui est la population juive. coupable d'avoir l'origine qu'elle a. Et on connaît la suite tragique de cette politique qui a conduit à l'extermination. Et une troisième histoire, qui est l'histoire du marathon judiciaire qui va être engagée par cet avocat américain et cette femme et Léo et Léba d'une longue procédure au terme de laquelle, évidemment, car nous sommes dans un film aussi hollywoodien, le bien va l'emporter sur le mal, à tout le moins, sur l'écran. Le film est très intéressant parce que, justement, il a une construction narrative. Simon Curtis avait fait un film qui s'appelait Un week-end avec Marilyn. C'est un bon filmmaker, comme disent les Américains, un faiseur de films, un bon réalisateur. Ce n'est pas le Orson Welles du XXe ou du XXIe siècle, mais c'est un très, très bon réalisateur qui maîtrise son domaine, son champ d'expression. Eh bien, le chevauchement de ces trois niveaux d'histoire va impulser un mouvement très intéressant qui va capter l'attention des spectatrices et des spectateurs et, évidemment, ça va être renforcé, cette captation d'intérêt par la performance des acteurs, le rythme du montage et une certaine réflexion pour ne pas dire une réflexion certaine sur le fait qu'une œuvre d'art peut être non seulement le révélateur d'une époque, une époque de production, de création, début du XXe siècle en l'occurrence, mais aussi des révélateurs des époques que cette œuvre va traverser en s'inscrivant dans la durée chronologique et historique. et ce révélateur, évidemment, ne sert pas uniquement de miroir qui montre les gens s'habillaient comme ça, se comportaient comme ça, etc., mais qui est une source d'informations et d'analyses et de compréhension d'une époque, des déterminations qui sont à l'œuvre, des ambiguïtés, des paradoxes humains, individuels et collectifs. Et donc, c'est un film qui mérite d'être vu et qui sera à l'affiche de l'Odyssée du 28 octobre jusqu'au 17 novembre. Allez le voir, vraiment, ça en vaut la peine. Hélène Miren est extraordinaire et le propos du film est très, très prenant. Merci, à très bientôt, au revoir ! Sous-titrage FR